Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de screenshot tuto. Aujourd'hui je vais vous parler de SEO, autrement dit de référencement naturel. Car ce n'est pas parce que nous sommes sur Google site que l'on va se dispenser de rendre notre site visible pour une majorité d'internautes. Donc le SEO, référencement naturel, s'oppose au référencement payant. Il va s'agir de créer toutes les conditions pour que Google puisse nous repérer comme une aiguille dans une mule de foin qui est internet. Il faut savoir aussi que Google, lorsque ses robots parcourent nos pages, voilà à peu près ce qu'il découvre. Donc pour lui ce sont de l'information textuelle essentiellement encadrée par des balises code HTML. Ces balises, il va nous falloir nous les approprier. Donc la première c'est le titre de la page qui s'appelle H1. Donc ici par exemple pour cet article, le titre est cours, indexation et référencement. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'une seule balise H1 dans une page. Ensuite viennent les H2 pour les titres. Pour cet article, il y a deux H2, par exemple l'indexation que vous voyez ici en bleu. Et en dessous, j'ai fait un paragraphe sur le référencement. Et en H3, on a donc les sous-titres. Ce contenu va permettre à Google de savoir de quoi parle exactement mon article. Pour résumer le SEO, on va devoir baliser notre texte H1, H2, H3, indexer le mieux possible les images, les vidéos, l'audio à travers les métadonnées, mettre des liens qui sont pertinents et pouvoir mettre des mots-clés avec une certaine densité. Il est important pour être reconnu par Google de pouvoir exister pour lui. Donc je vous recommande d'obtenir avec Google Analytics un idée de suivi. Et cette idée de suivi vous sera utile par la suite quand on va aller dans la Search Console. Donc je vous montre ici la manipulation, comment faire pour avoir un idée de suivi. Vous saisissez simplement l'adresse URL de votre site et vous obtenez un identifiant. Vous allez ici dans Analyse du site, vous cliquez sur Analyse du site et vous saisissez cet identifiant, vous copiez plutôt cet identifiant à cet endroit là exactement. Donc l'identifiant peut commencer par les lettres UA, suivi de tiret et de chiffres. Vous collez tout ça ici dans Idées de suivi Google Analytics et vous enregistrez. Une fois que cela est fait, nous allons aller dans la Search Console car pour l'instant notre site n'est pas encore connu. Donc là par exemple j'ai pris le site de la fin de page de Valérien. Je vais dans la Search Console et j'enlève le petit mot accueil quand même à la fin. Et je vais rentrer l'URL de mon site, j'ajoute et là la Search Console me demande de valider. Grâce à l'idée de suivi, il va pouvoir effectivement reconnaître que je suis bien propriétaire de ce site. Tout ceci ne suffit pas, si l'on regarde bien, les robots de Google ne sont pas encore passés sur ce site, il n'y a rien d'indexé. Donc on va accélérer un petit peu l'indexation ici. Après le HTTP de mon site, je vais rentrer le mot accueil. Je valide comme quoi je ne suis pas un robot. Je n'explore. Non, je vais explorer toutes les URL. Allons-y. J'envoie. Et là, ben voilà, Google a envoyé ses petits robots. J'ai demandé une indexation. Il faut faire ainsi pour toutes les pages de votre site quand elles sont terminées. N'oubliez pas que Google n'est pas le seul moteur de recherche. Il y a également Bing. Vous pouvez vous inscrire sur différents moteurs de recherche. Donc là, sur Bing, je vous mettrai bien sûr tous les liens dans l'article du site qui va avec cette vidéo. Vous vous inscrivez simplement sur Bing, qui va lui à son tour envoyer des robots sur votre site pour aller l'explorer et savoir de quoi il cause afin de l'indexer. Donc toutes ces opérations peuvent prendre un petit peu de temps, mais ça vous permet d'en gagner puisqu'il y a quand même des milliards et des milliards de sites internet. Et peut-être pas des milliards, si peut-être quand même. Il y a quand même de la concurrence sur le web. Et l'idéal étant d'arriver sur la première page parce que c'est celle qui est lue à 90% par les internautes. La deuxième, on a déjà une grosse déperdition. Donc la troisième, on n'en parle pas. Pour savoir comment vous êtes situé, je vous conseille de naviguer en aveugle. Donc aux trois petits points qui sont tout à droite de l'écran, vous cliquez dessus et vous choisissez passer en mode de navigation privée dans votre navigateur. Et comme ça, vous pouvez voir comment vous êtes situé par rapport à certains mots-clés. Donc là par exemple, si je tape le screenshot tuto, mes articles ne sont pas indexés, mais par contre les vidéos le sont. Une autre façon de vérifier comment vous êtes référencé, vous avez cet outil qui est gratuit. Les liens sont également sur le site. Et puis il y a une page rank qui existe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est vraiment un tout petit tuto sur le SEO qui demanderait des heures et des heures et des heures. Mais je vous ai mis un condensé, un petit résumé de ce qui est vraiment important à savoir. Un like si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous êtes déjà abonné pour recevoir toutes les notifications. A très bientôt pour un nouveau tuto.